On continue les exercices pour les aires et les périmètres. On prend l'exercice 6, on le corrige. L'exercice calcule l'air et le périmètre de la surface colorée en vert, sachant que AM est égal à 2 cm, AB est égal à 7 cm. On peut prendre PI 3,14. Vous avez ici cette figurée-là. On peut calculer l'air de la partie en vert. On connaît AM est égal à la distance, AM est égal à 2 cm. On connaît la distance AB qui est égale à 7 cm. On peut calculer MB. MB, on fait ça qui est égal à 7 cm, moins 2 cm, qui est égal à 5 cm. Donc, pour calculer l'air de cette partie-là, je vais calculer l'air du demi-disque de diamètre AB. Et ensuite, l'air du demi-disque de diamètre AB. est l'air du demi-disque de diamètre AB. ensuite, pour calculer ce qu'il y a en vert, je vais calculer l'air du demi-disque de diamètre AB, moins l'air du demi-disque de diamètre AB, plus l'air du demi-disque de diamètre AB. Et pour calculer le périmètre, on peut calculer le périmètre du demi-circle de diamètre AB. Ensuite, le périmètre du demi-circle de diamètre AB. Ensuite, le demi-circle de diamètre AB. Et je vais faire la somme. Voilà, le périmètre, c'est tout ça. Donc là, j'ai pris le demi-circle de diamètre AM. C'est diamètre, voilà, c'est diamètre AM. C'est diamètre AM. J'ai pris ici cette figure-là. Cette figure, je la mets ici. demi-circle de diamètre AM. Donc là, on a un demi-circle de diamètre AM. Et de rayon, ce sera AM divisé par 2. AM est égal à 2 cm. Divisé par 2, égal à 1 cm. Donc l'air d'un disque, on fait rayon fois rayon fois pi. Donc, puisqu'on a un demi-circle, je divise par 2. Donc l'air de cette partie-là, c'est 1 cm fois 1 cm fois pi, divisé par 2. 1 cm fois 1 cm, c'est 1 cm². Donc dans cet exercice, on a pris pi égal à 3,14. Donc 1 cm² fois 4,14 divisé par 2, on trouve 1,57 cm². Donc l'air de cette partie-là, ce sera 1,57 cm². on l'air, on l'a appelé à 1. Et son périmètre, c'est-à-dire le périmètre de cette partie-là. Donc on sait bien le périmètre d'un cercle diamètre fois pi, ou bien 2 r fois pi. Donc puisqu'on a un demi-circle, je fais 2 rayons fois pi divisé par 2. Donc 2 cm, c'est-à-dire le diamètre, ou bien 2 fois 1 cm, 2 fois 1 cm qui est égal, 2 fois 2 rayons qui est égale, 2 fois 1 cm qui est égal à 2 cm fois pi divisé par 2. Donc 2 cm fois pi par 3,14, je divise par 2, je simplifie par 2, et je trouve P1 3,14 cm, c'est-à-dire le périmètre P1. Donc pour ce disque-là, le périmètre, c'est 3,14 cm, et l'air, c'est 1,7 cm². Ensuite, j'ai pris le demi-cercle de diamètre MB, donc je calcule maintenant l'air de cette partie-là. Le rayon, ça sera MB divisé par 2. MB égale à 5 cm, je fais 7 cm moins 2 cm qui est égal à 5 cm. Donc là, je fais, le rayon c'est 5 cm, et l'air, rayon fois rayon fois pi. Donc 2,5 cm fois 2,5 cm fois pi. On calcule, on trouve 6,25 cm² fois 3,14. On a pris P dans cet exercice, qui est à 3,14, il divise par 2, et je trouve A2. A2 l'air de cette partie-là. et son périmètre, le périmètre du cercle du diamètre MB, le périmètre fois pi. On a un demi-cercle, donc je divise par 2. 5 cm fois pi, 5 cm fois 3,14 divisé par 2, on trouve 7,85 cm. Donc l'air de ce demi-disque, je fais l'air du disque de rayon 2,5, et j'ai divisé par 2. Donc 2,5 cm fois 2,5 cm divisé par 2, on a trouvé 9,8185 cm². Alors maintenant, je passe au cercle de diamètre AB. Comme AB, voilà. Et donc je prends d'abord le disque de diamètre AB, je calcule cette terre-là, puisque AB égale à 7 cm, le rayon, ce sera 7 cm divisé par 2, égale à 3,5 cm. Je calcule, je fais rayon fois rayon fois pi, donc 3,5 cm fois 3,5 cm fois pi. J'ai pris dans cet exercice 3,14, et je divise par 2, car j'ai la moitié d'un disque, et je trouve A3, je l'ai appelé A3, qui est égale à 19,2125 cm². Et son périmètre, le périmètre du cercle de diamètre AB, je fais diamètre fois pi, et comme j'ai un demi-cercle, je fais diamètre fois pi divisé par 2. Le diamètre, c'est 7 cm fois pi, divisé par 2, on trouve 10,99 cm. Donc, on a calculé l'air de cette partie-là, c'était A1, son périmètre P1. L'air de cette partie-là, c'est A2, son périmètre P2. L'air de cette partie-là, son périmètre, son air, A3, son périmètre, son périmètre P3. et maintenant, je calcule l'air de cette partie-là. Donc, je prends A4, je l'ai appelé A4, je prends A3, A3, c'est-à-dire tout ça, le cercle, le disque du diamètre AB, tout ça, plus A2, l'air du disque du diamètre MB, et je retranche cette partie-là, l'air du petit disque du diamètre AM. Donc, je prends l'air du demi-disque du diamètre AB, et l'air du demi-disque du diamètre MB, je fais l'heure sans, et je retranche l'air du petit disque du diamètre AM. On trouve 27,455 cm². et sans périmètre, je fais la somme du périmètre du cercle du diamètre AM, plus l'air du cercle du diamètre MB. Donc, je dis, pour calculer le périmètre de la partie colorée en vert, je fais la somme de l'air du disque du cercle du diamètre AM, et l'air, le périmètre du cercle du diamètre MB, plus l'air, plus le périmètre du cercle du diamètre AB. Donc, c'est la somme P1, P2 et P3, voilà, le périmètre de ce demi-cercle, diamètre AM, plus le périmètre de ce demi-cercle du diamètre MP, plus le périmètre de ce cercle du diamètre, de ce demi-cercle du diamètre AB. On fait la somme et on trouve 21,98 cm.